... Alors vous avez peut-être l'impression, quand vous voyez une plante ou un arbre, de la voir en entier, mais en réalité, rien n'est plus faux. Pour cette cinquième étape dans la construction de la plante, nous allons nous intéresser à l'ensemble des racines, le système racinaire, comme cette grosse racine sur laquelle j'ai les pieds. Et ça, c'est un tiers de la biomasse de la plante. C'est quelque chose qu'on ne réalise pas, parce que quand on retire une mauvaise herbe ou quand le vent arrache un arbre, il n'arrache en réalité que les plus grosses racines et les plus fines qui font l'essentiel de la biomasse sont perdues. Un tiers de la biomasse d'une plante se trouve sous terre, avec des variations. Mais ce qui est sous terre, et qu'on peut facilement détacher, ce sont les racines. Alors là encore, il n'y a que les grandes racines, les principales racines qui sont venues, mais on voit très bien ce chevelu. Et ce chevelu va avoir deux grandes fonctions. La première, c'est de démultiplier la surface de sol, le volume de sol exploré, pour aller chercher des aliments. Le deuxième qu'on trouve pour certaines plantes qui ont un système racinaire en deux parties, c'est, outre la partie avec un grand chevelu racinaire qui explore, un très long axe qu'on appelle le pivot, qui va avoir deux rôles. Celui d'ancrer la plante, voire aussi d'aller chercher de l'eau plus profond dans le sol. Ancrage et nutrition sont les deux fonctions. On a longtemps considéré que cette nutrition était due à des poils absorbants, c'est-à-dire des cellules un peu allongées, qui garnissent le bord des racines les plus jeunes. En fait, on sait aujourd'hui que si quelques plantes se nourrissent bien par ces surfaces de leurs racines, la plupart se nourrissent grâce à des microbes qu'appritent les racines. L'essentiel des plantes, 9 ou 10e des plantes, sont nourries par des champignons du sol qui viennent pénétrer dans la partie superficielle des racines et forment ce qu'on appelle des mycorhizes, c'est-à-dire un mélange risa de racines et myco de champignons. Les champignons viennent chercher du sucre qui les aide à se développer et à proliférer dans le sol par ailleurs. Ils amènent là de l'eau et des sels minéraux. Et en fait, on sait qu'aujourd'hui, paléontologiquement, ce sont sans doute des structures d'accueil de champignons qui ont donné les racines dans l'évolution, c'est-à-dire que la première fonction des racines a été d'héberger des champignons. Alors en fait, il y a bien d'autres microbes qui sont hébergés au niveau des racines. Il y a notamment dans le sol qui entoure la racine, ce qu'on appelle la rhizosphère, une quantité énorme de microbes qui sont présents, attirés là par toutes les sécrétions et les cellules mortes de la plante. On compte que 20 à 40% du carbone de la photosynthèse finit ainsi libéré autour de la racine dans le sol. Il y a aussi des sécrétions qui ont des rôles antibiotiques. Et il y a là donc non seulement beaucoup de bactéries qui se développent, mais des bactéries très triées par la présence d'antibiotiques émis par la plante, en d'autres termes. Il y a là une communauté microbienne, un microbiote particulièrement riche, qui aide également la plante à vivre dans le sol. Dans bien des cas, lorsqu'on déterre une plante, on trouve des axes rampants qui ne sont pas forcément des racines. En effet, certains axes rampants sont en réalité des rhizomes, c'est-à-dire des tiges couchées. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons de tiges. La caractéristique d'une racine, c'est d'une part de se ramifier secondairement tout au long de son développement, et d'autre part, à l'extrémité de chacune des ramifications et de l'axe principal, de posséder une coiffe, c'est-à-dire un organe protecteur qui protège la partie où se divisent les cellules qui vont engendrer la racine. Et la présence d'une coiffe est la signature d'une racine. Cette coiffe, c'est une sorte de capuchon protecteur qui se trouve autour de la racine et qui assure sa protection lorsqu'elle grandit dans le sol. La dernière fonction que doivent assurer les racines, c'est la respiration. La plupart du temps, il y a assez d'oxygène qui pénètre dans le sol, mais quand il n'y en a pas beaucoup, elles respirent grâce à de l'air qui arrive par l'intérieur de la racine, c'est-à-dire par des réseaux de lacunes, de lacunes qui sont en continuité les unes avec les autres, et en continuité avec des lacunes dans la tige, jusqu'aux prises d'air, aux ouvertures sur l'extérieur qui se trouvent dans les feuilles. Et parfois, donc, la respiration se fait grâce à de l'air qui circule par l'intérieur de la racine. Les racines ne se forment pas simplement sur des racines, mais des fois, elles se forment sur d'autres organes, en particulier des tiges ou des troncs. On parle de racines adventives. Et en milieu tropical, comme sur ces monsteras ici, les plantes épiphytes ou qui poussent sur les rochers se retrouvent avantagées par leur proximité à la lumière d'un côté, mais très très loin du sol par ailleurs, et elles envoient des racines secondairement formées qui plongent vers le sol, puis finissent par s'enraciner et permettent d'approvisionner la plante. Ce phénomène de racines adventives, qui est surtout présent sur les plantes tropicales épiphytes, peut aussi servir à d'autres plantes, comme le maïs, à faire des racines secondaires en bas de la tige et à stabiliser le port dressé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada